Alors iOS 15, faut-il l'installer ou attendre ? Je peux comprendre que beaucoup d'entre nous soient pressés d'installer iOS 15 sur son iPhone. De plus, on voit ici et là des vidéos qui montrent les nouveautés plutôt sympa et très intéressantes. Mais attention, il y a des choses à prendre en compte et à savoir avant d'installer une version bêta. Salut c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien. Perso, ça va nickel. Si tu aimes les tests, les tutos, les actus du monde de la tech, eh ben tu es au bon endroit. Alors si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Alors lors de la WWDC 2021 qui est une conférence réservée aux développeurs, Apple a présenté les futures versions de ces logiciels. On a eu iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8. Tout ça est pour l'instant en version bêta et seront publiques à l'automne prochain. Cependant, on peut déjà les installer. Il faut un compte développeur Apple qui coûte 99$, mais il y a aussi des astuces pour les télécharger gratuitement. Cependant, il faut faire super attention car qui dit version bêta, dit aussi version pas du tout stable. En installant une version bêta d'US15 sur ton iPhone, tu risques d'avoir des bugs, ce qui est normal puisque ça sert avant tout à permettre aux développeurs d'appréhender une future version afin de modifier ou de créer des applications qui fonctionneront parfaitement lors de la sortie de la version finale. Perso, j'ai vu les nouveautés d'iOS 15 et je suis super impatient de pouvoir les installer sur mon iPhone 12 Pro. Si j'aurais en plus de mon iPhone 12 qui est mon smartphone de tous les jours, un iPhone qui ne me sert plus et qui serait compatible avec iOS 15, je l'installerais. D'ailleurs, on voit que les iPhone 6S et même les premiers iPhone SE sont compatibles et ça, c'est plutôt cool. Je dis ça parce que je déconseille vraiment d'installer une version bêta sur un téléphone qui est utilisé au quotidien. Car comme je le disais juste avant, des bugs importants peuvent être présents dans une version bêta. On peut par exemple avoir une autonomie de la batterie qui font comme neige au soleil. On peut aussi avoir des applications qui ne se lancent pas ou mal. On peut aussi avoir des pertes de réseau. Bref, tout cela peut devenir extrêmement gênant en utilisation quotidienne. Par contre, si tu es trop pressé et que tu veux quand même l'installer sur le téléphone que tu utilises au quotidien, je te conseille vraiment de faire une sauvegarde avant d'installer une version bêta d'iOS 15. Autre chose avant d'arriver à la version publique, il y aura plusieurs versions bêta. Il faut savoir qu'il n'est pas impossible qu'une mise à jour d'une version bêta soit encore moins stable que la précédente. C'est de moins en moins le cas, mais ça reste possible. En fait, il va avoir plusieurs versions bêta. Ensuite, une version publique qui sera plus stable que les bêta qui sortira en juillet. Et enfin, à l'automne, la version finale qui sera disponible pour tout le monde. Ce que je peux conseiller, c'est à la limite d'attendre la version publique de juillet. Elle est beaucoup plus stable et perso, c'est ce que je vais faire. Le risque d'avoir des bugs importants est quasi nul. Ce que je dis, pour iOS 15 est aussi valable pour iPadOS, macOS et watchOS. Dans tous les cas, on va en installer une version bêta ou même public de juillet. Et quel que soit le support, il faudra absolument faire une sauvegarde. Voilà pour les conseils que je pouvais donner. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà eu des soucis avec des versions bêta. Comme d'habitude, si tu as aimé, fais péter le pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. C'était Stéphane, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut.